Bonjour, bienvenue dans l'avant-dernière étape de notre démarche. Après avoir analysé chacun des leviers disponibles pour faire évoluer votre modèle socio-économique, nous vous proposons dans cette vidéo une méthode pour choisir et prioriser les nombreux leviers disponibles. Sur chacun des leviers, quatre critères vont nous permettre de les hiérarchiser. La légitimité de l'association, le potentiel, la facilité de mise en œuvre, les risques. Il s'agira donc de reprendre dans la fiche outil numéro 11 chacune des fiches de levier et d'évaluer, de noter, de chiffrer le plus précisément possible chacun des critères qui correspondent aux quatre questions posées dans le tableau rose. Le fait d'avoir déjà travaillé sur les constats et les ambitions de chaque levier vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Vous êtes désormais plus à même d'évaluer et de comparer ces leviers. Regardons maintenant ensemble les quatre questions. Quelle légitimité de l'association a développé le levier ? Il s'agira de prendre en compte les compétences internes disponibles, vos expériences passées, le lien qui peut exister entre ce levier et votre projet associatif. Quel est le potentiel de ressources liées au développement de ce levier ? Ces ressources pourront être évaluées en termes de richesses humaines mobilisables, de ressources financières mobilisables, mais aussi d'alliances que l'activation de ce levier facilitera. La temporalité de l'accès à ces ressources pourra aussi être précisée. Quelle facilité à mettre en œuvre ce levier ? Au regard de votre organisation, des ressources disponibles et des partenariats existants, ce levier sera-t-il simple à mettre en place ? Quels sont les risques à développer ce levier ? L'activation de ce levier aura-t-elle par exemple un impact sur la cohésion de l'association, son organisation, sa légitimité ? Pour illustrer ce travail, nous vous présentons deux exemples que vous pourrez prendre le temps de lire dans la version PDF de la présentation de cette vidéo. Merci. Merci.